J'ai amené avec moi des œufs d'annuels qui ont été récoltés il y a plus de 23 mois et qui ont été stoppés dans mon frigidaire. Je les ai sortis il y a un mois et demi et normalement, si tout va bien, à la fin de la conférence, on aura des œufs de main. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et je voulais vous le faire partager. C'est un hué d'annuels sur-americanos que recopie il y a 23 mois en ses acuaries, les a guardé en son frigorífico, les a posé depuis un mois et demi, les va à mojar maintenant et le résultat normal serait qu'ils naissent avant le fin de la conférence. Merci. 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 C'est parti. de l'histoire. Dermas romanes et d'autres. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, je vous emmène pour un voyage au Brésil. On va faire beaucoup de chemin. Donc, avant de parler des poissons, je vais vous parler un peu du Brésil et des amis que j'y ai, des gens que j'ai visités. Le Brésil, c'est un pays, c'est pas comme l'Afrique, par exemple, on se contente d'y aller pêcher, mais il n'y a pas d'aquariophiles en Afrique, les gens qui ont pas ce genre d'activité. Alors qu'au Brésil, c'est assez fréquent. Dans les grandes villes du Brésil, il y a des aquariophiles, et il y a de très bons aquariophiles. Donc, voilà. Bon, on va faire un voyage assez long au Brésil, où l'Afrique a été plusieurs fois. On ne va pas parler de les biotopos des peces, mais aussi des aquariophiles, parce que, à la différence de dans les autres parties du monde où on va faire collecter, dans les grandes villes de Brésil, il y a des gens qui ont un très bon niveau de collectivité, à qui on connaît et à qui on se connaît. Alors, il faut dire, quand on regarde sur une matmonde, ça paraît grand, mais ça donne pas l'idée de la véritable dimension de ce pays immense. Le Brésil, c'est 16 ou 17 fois l'Espagne. C'est un pays qui, je crois, est actuellement au 7ème rang mondial. C'est un pays qui commence à se développer. Et c'est un pays où il y a beaucoup de disparités. Il y a des villes qui sont très développées, qui sont comparables à une grande ville d'Espagne, d'Europe. Et puis, il y a d'immenses zones qui sont totalement sous-développées avec beaucoup de pauvreté. Un pays con énormes contrastes de niveau économique entre grandes villes qui estarient pratiquement à un niveau de cualquier grande ville d'Europe. Sinon, il y a des villes où la pauvreté est tout à l'heure. Sur le plan politique, le Brésil, c'est un pays qui a une tradition démocratique assez ancienne, avec cependant une longue période de dictature qui a duré plus de 20 ans. Et ça, je crois que je vous dis ça parce que sur la mentalité des Brésiliens, c'est quelque chose qui compte. Les gens de ma génération qui ont vécu cette période, ils ne sont pas tout à fait comme les jeunes. Ils sont beaucoup plus discrets. Quand ils vous donnent des poissons, ils vous disent toujours « Non, 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 on ne peut pas le dire, on ne peut pas, là. » Parce qu'ils ont vécu cette période. Vous avez quelques images du Brésil, c'est une ville choisie, c'est San Paolo. Alors ça, c'est la partie la plus moderne de San Paolo, mais entourée par des zones qui sont moins développées que ça. Mais vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver chez nous. Et l'imagine de San Paolo c'est une des villes plus modernes. C'est la zone plus moderne et plus développée, mais la zone de l'arrière c'est beaucoup moins que ça. Alors ça, voilà. Ça, c'est... On est parti, ça y est, on est parti en expédition. Ça, c'est une image de ma première expédition au Brésil. Et alors, c'est une voiture tout à fait ordinaire. C'est une Peugeot fabriquée au Brésil. Là, j'étais avec Giuliano Gamma Pinto qui est un aquariophile de Belle-Lau-Horizonte et qui, de temps en temps, allait pêcher dans une âge gérée dans des zones assez éloignées de son hodicine. Et donc, vous voyez là un peu les outils très rudimentaires que l'on a. Il y a le filet de pêche qui est ici et puis la boîte de polystyrène qui loge dans le coffre pour mettre les poissons pour le pêcher. J'ai ramené de cette première expédition des poissons que vous verrez tout à l'heure. Des poissons assez extraordinaires que je garde encore. Comment ? 2003. En 2003, c'est un très bon éleveur. C'est Francisco Falcone. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un garçon qui est musicien. C'est un bon éleveur et j'ai pêché deux fois avec lui. C'est Francisco Falcone de Rio de Janeiro, et cette installation est assez impressionante aussi. J'en ai vu d'autres comme ça au Brésil. Il y a une colonie japonesa Roberto ici, Danilo Fava ici. J'ai pêché plusieurs fois avec Danilo. Il a un peu disparu de la circulation. Celui-là, c'est aussi un très bon éleveur. Celui-là, vous le connaissez déjà, mais ça, c'est Carlos. Roberto, un italien. Roberto, un italien. Ça, c'est un ami qui est un peu plus âgé, donc c'est quelqu'un qui est à peu près de la génération. J'ai oublié son nom. Ça me reviendra. Un petit trou. Son installation. Vous voyez, c'est très compact. L'installation de ce dernier soir, comme vous l'avez vu dans la photo, un peu plus grand. Mais bon, c'est que le monsieur le filet a pesqué plusieurs semaines. C'est Gilson. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est quelqu'un qui fait plus de chili. Il a eu des envies de santé. Et ça, c'est le plus grand pêcheur de tout le Brésil. C'est Dalton Yeltsen. Dalton Yeltsen ? C'est avec lui que j'ai fait le plus grand nombre de voyages au Brésil. C'est un garçon très efficace qui connaît parfaitement les biotopes et qui sait élever les poissons. c'est un passionné d'aquariophilique depuis l'âge de douze ans. Il est presque... Bon, il a un travail, mais son occupation principale c'est de rechercher de nouveau quili. d'observer les biotopes et d'observer ces poissons extraordinaires. Et là, on partage tous les deux la même passion. on a un autre point en commun, c'est qu'à une période de notre vie, on s'est pris tous les deux pour des oiseaux. Lui, il faisait du parapente et moi de la N-Delta. on a un autre point en commun pour le sr. Pilet qui serait la N-Delta dans le cas de la N-Delta et le N-Delta dans le cas de la N-Delta. Et alors là, ça, c'est un personnage clé dans le monde de l'aquariophilie au Brésil. Malheureusement, il est mort il y a deux ans. Edson, c'était vraiment un personnage extraordinaire. Sa maison, elle s'est pleine d'animaux. Il y avait des aquariums partout et il avait, tous les poissons qui étaient collectés au Brésil passaient presque systématiquement dans ses aquariums. Edson distribuait les poissons dans le monde entier. Pour les aquariophiles un peu plus anciens, il était le seul par qui on pouvait avoir les poissons annuels d'Amérique du Sud. Et il y a encore des poissons qu'il a distribués qui sont peut-être dans vos aquariums. Et à côté, le personnage à côté, c'est un Français qui vit au Brésil. Je me souviens plus sur le nom. C'est le savon. La personne d'estas en camiseta se llamaba Edson. Elle est une personne qui a mort il y a deux ans mais qui a longtemps était la seule personne qui était capable de distribuer toutes les espèces de quilles sud-americanes à tout le monde. pratiquement. Toutes les espèces de quilles qui se collectaient au Brésil passaient en un moment ou autre pour ses aquariophiles et il les repartait. Su casa disait qu'elle était totalement pleine de animaux et les aquariophiles pouvaient absolument toute la fonction. Edson était enseignant et dans sa jeunesse il a vécu la période de la dictature et ça l'a beaucoup marqué. Il a fait de la prison d'ailleurs à l'époque. Il était très jeune je crois qu'il avait 17 ou 18 ans. Ça c'est ce qu'il y avait dans son jardin. C'est ce qu'il y avait dans son jardin. Alors ça je suis... Voilà donc on va passer maintenant après avoir parlé des Brésiliens et du Brésil et des Brésiliens on va parler des poissons qui y vivent. Moi je trouve ces poissons d'Amérique du Sud ces annuels d'Amérique du Sud assez extraordinaires parce qu'ils ont des colorations particulièrement éclatantes ils ont des formes très diverses et ils ont des modes de vie qui sont extraordinaires. C'est vraiment des poissons à part. après avoir parlé des personnes du Brésil et des acuaries de l'île on va commencer à parler de nos peces. Le pire est-ce que nous nous aimons d'eux sont les colores et la diversité de formes qu'ils ont et la stratégie de la supervivence pour marquer les différentes. Donc là il n'y a pas besoin de traduire ça c'est un Pituna Brébirostrata voilà il n'y a rien c'est un lacerdai les olébias lacerdai c'est un poisson aussi c'est aussi un annuel Santanae Samsonite Santanae vous voyez les différences de formes de colorations Chacoensis Samsonite Chacoensis Lopézy c'est un poisson qui a été décrit par Dalton il y a un an ou deux c'est justement en hommage à Edson le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure Edson Lopézy Samsonite Lopézy c'est un poisson d'un poisson d'un poisson d'un poisson d'un poisson le nom est d'un poisson d'un poisson Lopézy qui est un poisson 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 carletoï oratus flaméus tout ça ce sont des samsoniclis parallélus voilà après vous avoir parlé de la diversité des poissons on va voir maintenant un peu les biotopes vous pouvez avoir vu la diversité des especies donc là c'est la patrie d'un poisson qui s'appelle Leptolebias oréogutatus il y a aussi quelques campelolebias c'est le bord de la côte atlantique brésilienne c'est la Mapa Atlantica donc la ville c'est la ville c'est Iguape il y a ici des biotopes vraiment très intéressants très riches non seulement en poisson extraordinaire mais alors là c'est pas bon c'est Danilo Fava au bord de la forêt tropical atlantique Danilo Fava en el bord de la selva tropical atlantica à chaque fois que je vais au Brésil je m'en vais dans de nombreux états mais à chaque fois comme c'est pas très loin de São Paulo et que c'est de São Paulo que l'on part donc j'atterris à São Paulo et presque tous les ans je m'en vais visiter les biotopes de la forêt tropical atlantique alors là malheureusement c'est c'est plein de moustiques pour attraper la dingue pour attraper plein de maladies pas très intéressantes et c'est très difficile sinon impossible de s'en protéger quand on va dans la forêt pêcher les poissons il faut absolument prendre un chapeau des manchons les produits qu'on passe pour chasser les moustiques sont pas du tout efficaces mosquitos la possibilité de transmission de dengue quand on travaille dans la selva intentons de collecter pêcher c'est imperfeindible mangas largas sombrero et tout le couverture que se pueda parce que les repelentes sont des moustiques des moustiques des moustiques et des moustiques c'est un exemple de l'aménage que souffrent ces moustiques de la mobilisation des zones qui sont crechent rapidement voilà pour rentrer dans la mare c'est difficile il y a beaucoup de végétation c'est parfois épineux ici il y avait les leptolebias oréogutatus l'aninophara avec des leptolebias oréogutatus là c'est moi et voilà celui-là c'est un poisson que malheureusement je n'arrive pas à distribuer largement parce que je le garde une ou deux générations et puis je le perds il se le maintient pendant une ou deux générations mais il ne peut pas aller plus loin là dans cette petite flaque d'eau j'ai pêché un couple en cette petite château pescou une pareille alors ça c'est une référence à ma période d'un oiseau on trouve beaucoup ce sont des charognards des urubus qui vivent au Brésil donc parfois ils se posent mais ils sont souvent en l'air à tournoyer dans les termiques ça c'est lors de mon premier voyage la traversée du fleuve San Francisco avec Juliano là c'est un site très intéressant mais on n'y voit pas d'eau cependant il y a de l'eau et des poissons il y a Samsonictis Santanae et au fond vous voyez l'altole qui est en train de pêcher les Santanae non c'est pas Santanae c'est Puntulatus Samsonictis Puntulatus c'est assez facile il y a beaucoup de gens qui vivent ce poisson et j'ai ramené il y a trois ans quatre ans j'ai ramené un couple seulement c'est qu'il trajou hace quatre ans une seule pareille mais il y a que se a podido distribuer c'est un pêcher c'est assez facile de maintenir et de reproduire là c'est on avait c'est sept années c'est une photo de cette année avec des haras on s'approchait d'un site où on a trouvé Samsonictis Parallelus voilà Samsonictis Parallelus ce sont des biotopes très particuliers on voit jamais l'eau dans cette prairie un peu en pente il y a de l'eau qui revisselle sont des biotopes pour cette espèce avec une petite pendiente il n'y a pas d'eau mais l'eau a une certaine velocidade de mouvement vers le cauce du riz et il y a un peu c'est assez facile vous voyez que même quand on s'approche l'eau est invisible et donc les poissons vivent dans des trous qui font à peu près ce diamètre 60 cm 80 cm de diamètre et autant de profondeur et tout ça c'est envahi par des racines au fond il y a des matières organiques en décomposition des matières végétales en décomposition en cette zone il y a des agujères de un diamètre de 60-70 cm et plus ou moins la même profondeur et il y a où se encuentren les peces tout est plein absolument de raices et avec des matières organiques en décomposition c'est un poisson que je considère comme très difficile je le distribue très très peu parce que je n'ai pas beaucoup d'âmes je n'ai pas beaucoup de couple les mâles sont agressifs ils leur arrivent et les femelles ce sont des poissons qui pompent très peu et il y a un sexe ratio très mauvais et en plus il faut les élever dans une eau très douce les poissons qui vivent dans cette zone vivent dans de l'eau pratiquement à 10 degrés de conductivité avec des ph entre 5 et 6 c'est une espèce que je considère très difficile je crie très mal je mets beaucoup de poids les matières sont agressibles dans ce groupe on connaît trois espèces on connaît le parallélus que vous avez là on connaît le samsonitis negromaculatus qui est encore un peu plus intéressant mais que j'ai eu mais je l'ai perdu et plus personne n'a et cette année j'ai pêché un poisson du même groupe dans des biotopes à peu près identiques qui s'appelle samsonitis colopteryx je crois que j'ai une photo plus loin vous allez voir c'est un poisson splendide dans ce groupe dans ce groupe il y a trois principales qui sont les paralelos le negromaculatus qui est-ce qu'il a l'a puissé mais qu'il n'a réussi à reproduire là mes amis sont en train de pêcher samsonitis colopteryx non ça soit samsonitis negromaculatus et ce que j'oublia de vous dire tout à l'heure c'est qu'avec ces poissons vivent ainsi une espèce de rigulus avec negromaculatus on a scalaris même en s'approchant très près de la mare enfin de l'endroit où normalement il y a de l'eau on ne voit pas l'eau elle est sous la vegetation et vraiment pour voir l'eau il faut l'écarter et quand on écarte l'eau on voit qu'il y a un léger courant qui passe de trou en trou en descendant alors là c'est Dalton qui monte dans la poche de droite un Scalaris un Rivellus Scalaris qui est un poisson splendide j'ai vu qu'il y en avait dans l'exposition je fais mes compliments à l'éleveur parce que c'est pas facile je sais pas si il est dans la salle mais c'est vraiment bien d'avoir réussi ce poisson et dans l'autre main d'Alton il a un Nigromaculatus Samsonictis Nigromaculatus en cette photo c'est Dalton Nielsen en une bolsa avec un Rivellus Scalaris et une autre avec un Sinssonictis Nigromaculatus dit qu'il y a un Rivellus Scalaris alors là on arrive vers la marge de Samsonictis Colocterix tous ces sites sont menacés par les cultures industrielles du maïs et du soja bien entendu là c'est Roberto qui m'a accompagné deux fois au Brésil il était avec nous cette année c'est un Rivellus Scalaris regardez comme c'est vous Colocterix c'est un Rivellus Litteratus c'est un Rivellus Scalaris qui vivent par la Samsonictis Colocterix là c'est le côté noir des choses dans cette région du Goyas où il y a des espèces si belles et si bien adaptées à leur biotope et bien il y a des cultures de maïs et de soja qui s'étendent à perte de vue on a traversé ce paysage pendant 200 km sans un arbre avec seulement des cultures transgéniques de maïs et de soja en cette zone on a circulé pendant plus de 200 km avec le même paysage que se voit dans la actualité dans une carreterie totalement recte et dans les côtés de maïs ou de son jardin ou de l'arbre naturel là on arrive dans une autre mar que j'ai visité trois fois sans trouver de poisson et la dernière fois c'était avec Roberto d'Alton on cherchait un poisson du groupe Flameus qui s'appelle Samsonictis brunoï et la troisième fois on l'a trouvé et on l'a trouvé avec un poisson qui n'avait jamais été collecté dans cette mare avec un otatus j'ai vu qu'il y en a un exposé là il n'y a pas beaucoup d'annuels mais il y a des années intéressantes comment brunoï Samsonictis brunoï dans cette zone on a été trois fois dans les premières on n'a rien rencontré mais on savait qu'ils allaient chercher Samsonictis brunoï et on a rencontré la troisième fois que j'ai eu avec David et 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 on a tous dans la même terre et alors là c'est une mare c'est pareil c'est une mare c'est pour vous donner une idée de la difficulté on fait des centaines voire des milliers de kilomètres et cependant on arrive normalement dans un endroit où le poisson a déjà été pêché et on ne le trouve pas parce qu'il y a de l'eau mais il n'y a pas de poisson ou parce qu'il n'y a tout simplement pas d'eau dans la mare ça c'est la mare où on a pêché Nielseni on est venu trois fois pour pêcher pour pêcher une seule fois le poisson Samsonitis Nielseni en cette zone on a aussi trois fois jusqu'à la tercera quand on a rencontré la espèce pour donner un exemple de la difficulté que a été collectée dans cette zone non parce qu'il y a d'eau et des peces ou simplement se va trois fois quand il y a d'eau et il y a de l'eau 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 et il n'y a pas de poisson et une année avant on était venu et il n'y avait pas d'eau j'ai fait la même photo du même endroit alors vous allez voir c'est un terrain de football alors il est en train de pleuvoir le sol est humide mais il n'y a pas d'eau encore là on est dans la mare du petit poisson qui va voir le jour à votre conférence de Samsonitis fasciatus là il y a deux poissons qui vivent dans cette mare il y a Samsonitis fasciatus et Samsonitis gigberatus dans la chacra dans la chacra où vivent tant de Samsonitis fasciatus comme de Samsonitis tuberatus de Samsonitis fasciatus a mojado une tourbe de la que il y a 22 mois et il n'y a pas d'eau 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 et Samsonitis fasciatus est une espèce très petite et relativement est très facile de crier il n'y a pas d'eau d'eau et il vit avec un arbre et un arbre voilà Giberatus qui lui est plus gros Samsonitis tuberatus est assez plus grande que l'anguilé alors ça c'est pour vous reposer les yeux au Brésil on trouve des espèces sympathiques comme les papillons et un peu moins sympathiques comme les migalas mais bon c'est pas trop c'est pas très méchant quand même bon parfois il est difficile de circuler ça c'est une photo prise lors de ma première expédition à Formoso de Araguaia c'est pas encore l'Amazonie mais c'est la partie du cerrado qui commence à être un peu humide et on y trouve des espèces vraiment extraordinaires là c'est Juliano qui disparaît dans la vegetation qui est au bord de la route et je le vois plus moi je garde la voiture et au bout de 10 minutes j'entends Didier Didier help me help me et je m'inquiète beaucoup et Juliano desaparece entre la vegetation et il se queda guardant le coche le premier viaje que tu fais et au bout de 10 minutes et à 10 minutes après de neuf on commence à ouvrir gritos j'imaginais des choses dangereuses donc je traverse la végétation je vais essayer de trouver Juliano je descends dans l'eau jusque là et il se mette entre la végétation il se mette en l'eau jusqu'au poil et il se mette en l'eau sans pouvoir en compter c'est dans cette mare et Juliano me disait au secours parce qu'il avait trouvé des boissons extraordinaires Spectrolébias semiocélatus Samsonitis chacoensis non Samsonitis costaï pardon costaï donc ça c'est un poisson que j'ai capturé en 2003 et que je garde encore j'ai encore des couples et des oeufs Maracoteara Lacorteï la photo n'est pas bonne mais le poisson est vraiment magnifique on le voit plus il n'est plus tellement dans les homies je l'ai perdu aussi ce poisson Spectrolébias semiocélatus Samsonitis costaï qu'il n'y a pas encore de les que trajent en 2003 Pituna compacta il y avait aussi dans ce biotop Pituna compacta et Spectrolébias semiocélatus que je garde encore c'est vraiment un très beau poisson le photographe a beaucoup de talent c'est une photo de Maurice Chauche mais ce poisson il est bien plus beau dans la nature il est bien y compris dans les aquariums qu'en photo il est très difficile à photographier donc imaginez que le poisson est bien plus beau que ça encore c'est un spectrolébias semiocélatus il dit que les photos il n'y a pas encore de faire de la justice et que c'est un très bon photographe que l'a dit c'est un très bon mais ce poisson est beaucoup plus beau même en aquario que en photographie ça c'est une femelle de Pituna compacta c'est une femelle de Pituna compacta voilà là c'est encore une preuve que les routes sont parfois difficiles là on est resté coincé dans une piste il était très tard les soirs et on était très inquiets parce qu'il n'y avait personne qui passait sur la piste mais on a quand même été sauvés par un car qui passait là par une voiture qui passait là ici ils restentent là ils étaient là bien ils restentent ils sont pasés mais on a fait ils tombent d'ailleurs ils m'ont ronc sur la voiture ils ont décidé l'entend ce que ne On change tout à fait de lieu. Le Brésil, c'est très grand. Là, on est dans le Céara. C'est le nord-est du Brésil. C'est un petit état avec très peu de développement. C'est une région très, très pauvre. Il fait une température horrible. C'est très aride. Et il y a quand même des poissons annuels, il y a quand même des barres temporaires. Et là, il y a un poisson du même groupe que le brunoï que vous avez vu tout à l'heure. Le poisson du groupe, du groupe Flameus. Et il vit dans ce biotope. C'est une mare qui est au bord d'une autoroute. A mon avis, elle va disparaître bientôt. Et on connaît ce poisson que dans cet endroit. Nous sommes maintenant dans le Céara, au nord-est du Brésil. Température est très grande. Il y a très peu de développement. Et c'est une zone très aride. Aucunement, il y a un poisson du groupe de Saint-Sanictis brunoï que nous avons vu avant, parecido à la Flame, qui est seulement connu pour vivre dans cette zone qui est au bord d'une autre piste. Donc, il y a un poisson qui est au bord d'une autre piste. Donc, c'était Saint-Sanictis longignatus. Là, c'est vraisemblablement un nouveau poisson. qu'on a trouvé au Céara. C'est un poisson qui est proche d'Anténorie. Je n'ai pas de photo du poisson, mais il est presque comme Anténorie. Ici, il y a un peu de poisson qui est à l'Onténorie, mais il y a un peu de poisson qui est à l'Onténorie. Mais il y a un peu de poisson qui est à l'Onténorie, mais il y a un peu de poisson. Si un jour, vous voulez rechercher des poissons annuels dans les biotopes d'Amérique du Sud, il faut rechercher des routes qui coupent les rivières. Et dans le lit supérieur de la rivière, dans les zones inondables, on trouve parfois des mâres résiduelles qui sont là, et c'est là qu'on trouve les poissons. Donc là, on venait de passer la rivière, et la route, évidemment, est surélevée pour rester hors d'eau quand il y a des inondations, et le poisson était là. Alors là, je veux faire une exception, c'est pour les amateurs de rivulus. dans ce petit ruisseau, il y avait une eau qui faisait 4,5 de pH, avec une conductivité de 1800 microsiemmels. On a trouvé un rivulus. C'est un petit riachuelo, pH 4,5, conductivité à 1800 microsiemmels. Et là, il y a un contrôl de rivulus. Le poisson est plus beau que la photo. Alors, rivulus affinis, c'est Arendis. Rivulus affinis, c'est Arendis. C'est un contrôl de rivulus. C'est un poisson assez facile. Et là, on a pêché Samsonictis anténorii. Très beau poisson. Alors, celui-là, c'est Magnificus. Samsonictis Magnificus, c'est un des plus beaux Samsonictis. Il est dans cette mare. C'est un très beau biotope aussi. C'est la zone de provenance de Samsonictis Magnificus. C'est la photo qu'il y a là-haut. Là, on l'a pêché avec des Sinolebiace qui étaient grands comme ça. Il y a des Sinolebiace de tamaño grande. On l'a pêché aussi avec un autre Samson... Il y avait trois espèces de poisson annuel. Il y avait des gros Sinolebiace, il y avait des Flagellatus qui étaient long comme ça, et Magnificus comme ça. Magnificus sera le plus petit. Il y a aussi Sinolebiace de plagellatus, et puis la Sinolebiace de tamaño grande. Voilà, c'est la fin du voyage. Donc, je repars de chez Dalton. Et après, je m'en vais voir mes amis aquariophiles brésiliens. Et puis, je distribue un peu quelques-uns des poissons qu'on a pêchés avec Dalton. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pas toujours, mais c'est un peu la règle. Alors, là, c'est la partie un peu extraordinaire de la conférence. Je vous fais voir que je suis un amateur de confiture et je fabrique de la confiture. Mais, je peux vous dire aussi que j'ai une femme qui est très patiente. Bon, on va changer de thème dans la charle. Maintenant, on va parler de la conservation. Je vais revenir à Nuales, mais il est aussi un aficionado à faire confiture de tout type. Et donc, à côté des pots de confiture, vous voyez là, il y a des poches en plastique avec un truc noir dedans. Et ce sont des autres qu'il y a un anual d'Amérique du Sud. J'arrive à conserver en diapause, c'est-à-dire à un stade où l'AF ne se développe pas, pendant presque deux ans, dans ces conditions. Et ça, c'est un aspect de l'élevage des annuels qui, à mon avis, doit être un peu plus développé parce que quand on pratique l'aquariophilie, parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on a d'autres occupations. Et avec ces poissons, quand on a des oeufs, si on les met au froid, on peut les garder un an, deux ans, trois ans. Puis quand on a trois ans, je n'ai pas essayé, mais deux ans, j'ai essayé. Et quand on a le temps, on les sort du frigo, on les met à un cubet à 24 degrés pendant un mois ou deux mois, et on peut repartir avec une souche de poisson. Il pense que c'est un aspect de l'aficion que devrait se développer plus, parce qu'il a fait des tests jusqu'à deux ans de mantenement en frigo, à 4 grados, que non va être un americain, sans aucun problème. Il pense que c'est une manière de, quand on a peu de temps, pouvoir guarder les poissons et quand on veut encore exploser, les encouer entre un et deux mois à 24 grados. Il a prové jusqu'à deux ans, que c'est ce que a mojé maintenant, c'est de la maison, et il a fait des experiences plus rapides. Je vais vous faire voir un peu, j'ai de l'expérience pour cet exercice depuis 10 ans à peu près. Et donc je ne suis pas contenté de faire de l'observation, j'ai pris des notes. Et là je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai pu observer en mettant les œufs des annuels de l'Amérique du Sud au froid. Un petit résumé de les notes que j'ai eu tomé pendant 10 ans que j'ai eu de desarrollant ces expérimentaux. J'ai commencé à... Alors il faut préciser que ça c'est valable pour toutes les espèces annuelles d'Amérique du Sud et pour tous les Notobrancus. Est-ce valide pour toutes les espèces annuelles de l'Amérique du Sud comme pour tous les Notobrancus ? J'ai essayé avec d'autres annuels africains, je n'ai pas réussi. Et j'ai essayé avec des Rivolus, je n'ai pas réussi. Mais peut-être qu'en persévérant on pourrait trouver des conditions meilleures pour réussir. que j'ai essayé avec d'autres annuels africains, non Notobrancus, non, on l'a pas réussi. Il l'a essayé avec des Rivolus et ça ne fonctionne pas bien. Mais peut-être que, intentant, on peut donner les conditions adéquates pour prolonger la diapositive. Donc, dans le petit tableau, à gauche, ici, il y a les espèces. Là, il y a la date à laquelle j'ai recolté les œufs. Il y a la date à laquelle j'ai vérifié les œufs. Et il y a la durée, le nombre de jours pendant lesquels les œufs sont restés au froid. Et dans cette première expérience, les œufs étaient à des températures de 10 à 16 degrés. Alors, il y a la date à laquelle j'ai recolté les œufs, la date de vérification des œufs, la durée, et le stade où les œufs se trouvaient les œufs. C'est la pause. La première expérience serait la conservation entre 10 et 16 degrés durant ce période. Et puis, plus tard, on va voir à 4 degrés. Vous remarquerez que les Notobrancus et Samsonictis et Finis Estellatus, les œufs sont restés en diapos, il n'y a pas eu de développement. Mais pour Samsonictis et Constantiae, dans les mêmes conditions, presque tous les œufs, enfin, une partie importante des œufs a commencé à se développer. pour les Notobrancus et Samsonictis Estellatus, il n'y a aucun développement dans l'embrionnement, mais pour Constantiae, il y a plus ou moins dans les mêmes conditions, la grande majorité des œufs aussi empiezan à l'embrionnement. Et donc, j'ai ensuite, en faisant naître les poissons, j'ai aussi noté les résultats qu'on leur obtenait et je peux affirmer que mettre les œufs au froid pour les faire incuber, ça n'a pas d'effet négatif sur le développement des poissons plus tard. On dit que il a aussi apporté les résultats après l'éclosion et que il peut dire qu'il n'y a aucun effet négatif pour conservar pour les poissons plus tard. C'est ainsi que pour Notobronchus Guntheri, c'est 376 jours pour 50 naissances, 43 alvins normaux et seulement 7 alvins remportés. C'est disponible. Pour Notobronchus Guntheri, il a eu 376 milliards d'incubation, 50 nacimientos, 43 alvins normaux et 7 rampants. Voilà, donc après, c'est la même chose, mais c'est c'est avec une température encore plus basse et je les mets dans le compartiment du frigidaire à 4 degrés et les résultats sont identiques. On a des durées, mais à mon avis, on peut aller plus loin encore, on a des durées de plus de 400 jours. C'est pareil, il y a une chose remarquable, c'est pour Samsonitis nigrypinis, qui est une espèce qui vit au sud de l'Amérique du Sud dans des zones plus froides et qui vit en hiver, donc c'est encore plus froid. Et bien, ils ont réussi, les embryons se sont développés au bout de 491 jours, presque tous les embryons étaient développés au stop ça sur 3 sur 3 et ça a donné des poissons sans défaut, enfin, pas plus de défaut que dans des conditions d'acubation normales. Voilà, la conférence est finie. Si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'y répondre. On va regarder si on a eu des naissances. Il y a combien de temps pour les familles ? En principio, la conférence est terminée. Si vous avez des questions, je vous souhaite répondre. Merci. 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 Et pour espérer réussir avec ces poissons, il faut vraiment des eaux très très douces. Et pour espérer avoir bons résultats avec ces peces, il faut vraiment avoir des eaux très très blancs. On va peut-être pour passer d'autres. On va mettre d'autres. On va commencer. Manuel, pouvez-vous demander à Lidia comment vivait un peau anual avec un rivulus ? Un en un arroyo et un autre en un chat. Oui, alors il y a une explication, c'est que le rivulus il se déplace. Et donc il va, il y a sans doute beaucoup de rivulus qui meurent quand ça devient très sec. Mais il est capable de revenir, de sauter, il passe d'un trou à un autre trou et il peut revenir dans des zones qui sont moins sèches. Et la seconde, mais la question est très intéressante parce qu'elle débouche sur plein d'idées. Il dit que la seule explication qu'elle a rencontré, c'est la possibilité que le rivulus il se déplace par la terre à l'ombre, de se déplacer par la terre à l'ombre, de se déplacer par la terre à l'ombre, de se déplacer par la terre à l'ombre, de toujours chercher l'eau, de se déplacer par la terre à l'ombre. Ils ont toutes les caractéristiques physiologiques des poissons annuels, physiques des poissons annuels. En fait, ils ne sont pas vraiment annuels, ça c'est mon idée. Ils sont semi-annuels. Et les sites, ils ne s'assèchent peut-être pas tous les ans. Il pense que ces poissons, en parlant des anuels, même si elles ont toutes les caractéristiques physiologiques et physiques des anuels, il ne pense pas qu'ils ne sont nécessairement obligés annuels, mais qu'ils peuvent être semi-annuels, et que, très possiblement, non tous les années, se terminent de secer ces biotropes, mais qu'ils restent de l'eau résidual en partie d'eux. Je pense ça parce que le Samsonictis nigromaculatus, Samsonictis parallellus, colopteryx, je ne sais pas, mais ils pondent des œufs en très petite quantité. Et ils pondent de très gros œufs. Ils sont 4 ou 5 fois plus gros que les œufs de Phasianus ou que les œufs de Magnificus. Et donc ça, ce n'est pas une caractéristique d'un poisson strictement annuel. C'est plutôt un poisson... Alors, les œufs, ils restent au sec. Ils peuvent subsister au sec, comme les autres. Mais voilà. Ils disent que, ce qu'ils ont observé, c'est que ces œufs de Samsonictis mettent des œufs de très grande et qui peuvent être incubés en sec, mais ils ne comprennent pas avec les autres œufs qui mettent des œufs de très grande quantité et de très petit. Donc, ces œufs grandes, mettent des œufs de très petite quantité, serait une stratégie un peu quasi suicida pour respecter leurs nouvelles expériences. Au cours de notre dernier voyage, il y avait donc un éleveur, vous l'avez vu, il pêchait Nigromaculatus, c'est Géraldo Hollander. Il discutait avec Dalton et Dalton n'était pas d'acprin. Géraldo Hollander, qui est un éleveur de poissons, qui élève beaucoup de poissons, il a la même opinion que moi. Et ils parlaient avec Dalton et ils n'étaient pas d'accord. Et moi, je suis d'accord avec Géraldo. Sur le dernier voyage, Géraldo Hollander avait la même théorie que lui. Mais Dalton Nielsen n'est pas d'accord avec cette manière de fonctionnement. Tout à l'heure, vous avez vu les routes. Les routes au Brésil, elles ne sont pas toutes comme ça. Il y a maintenant... Je vais au Brésil depuis 2003. J'ai vu que l'état des routes s'est beaucoup amélioré depuis... depuis cette époque. Il reste encore des routes un peu... un peu difficiles. Les routes au Brésil ont beaucoup plus dans les 8 ans qu'il y a eu viajant alli. Mais bon, il y a un peu plus compliqué. Les routes au Brésil sont en train... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de travaux pour faire les routes. C'est parfois bien, mais c'est parfois moins bien. Il y a beaucoup de travaux pour reconstruire les pistes et les routes. Il y a beaucoup d'autres routes et les routes au Brésil sont des routes. Il y a beaucoup d'autres routes. Il y a beaucoup d'autres routes. Si vous avez d'autres questions pendant qu'on est sur la piste brésilienne... Il y a beaucoup d'autres routes. Une autre question en parlant de la route et de la route. Il y a beaucoup d'autres routes. Et si c'est le meilleur coche ? Parce que dans la première partie de ce vidéo, tout le monde était très content de parler beaucoup en le voiture. Mais dans cette seconde partie, personne ne disait absolument rien. Tous preocupés mirant le direction. pour la seule question. Je ne sais pas… Je ne sais pas… Je ne sais pas… D'accord ? Je ne sais pas… Je ne sais pas… voilà donc si vous avez des questions si vous avez y compris après les conférences si vous voulez des informations pour réussir les oeufs d'annuel moi j'aime bien j'aime bien donner faire partager mon expérience donc faut pas hésiter à me questionner alors le problème c'est que je ne parle que le français et très très mal l'anglais mais on trouve toujours quelqu'un pour traduire si quelqu'un veut mientras dure nos jours parler avec lui il parle français et beaucoup mal en anglais mais il peut toujours faire entendre que cualquier information sur comment obtenir bons résultats avec les espèces qui se trouvent ici en Nouvelles je suis heureux de partager avec vous j'avais oublié de vous faire quelque chose mais beaucoup d'entre vous connaissent le système c'est pour je nourris mes poissons presque tous les annuels d'Amérique du Sud peuvent commencer en mangeant des artémias juste éclosé des artémias donc c'est suffisant il n'y a pas besoin d'autre chose mais moi j'aime bien donner des paramétries parce que les paramétries elles restent dans l'eau vivante longtemps et les alevins ils ont toujours un peu à manger donc je fais des cultures de paramétries avec de l'eau et de la banane séchée et je concentre les paramétries dans un récipient dans un bocal comme ça on met la culture de paramétries dessous on met un petit bouchon poreux et on met de l'eau propre par dessus et au bout de 3 ou 4 heures toutes les paramétries sont passées en surface donc il utilise ce système de cultivo avec l'eau de l'eau et des plâtans secs pour faire nacer les paramétries et puis on met un petit tapon pour le cultivo et l'eau limpia dans la partie supérieure pour concentrer tous les paramétries en 3 ou 4 heures ils sont tous dans la partie de l'arrivée qui est le tapon pour l'eau ? comment ? c'est une petite c'est du filtre pour l'eau mais on peut mettre tout ce qui est un peu poreux la paramétrie c'est vraiment petit ça passe c'est une esponja de poreux de filtre d'eau mais il peut utiliser perlol ou quelque chose que tu veux peut-on nous demander si c'est seulement la cascara ? c'est seco c'est seco c'est seco c'est seco non, non la poupe la poupe c'est seco 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 avant j'utilisais du lait mais c'est beaucoup plus délicat on perd souvent tandis qu'avec la peau de la banane ça peut durer 15 jours on n'y touche pas et ça marche bien et donc un autre petit truc lorsque on a des difficultés pour faire naître les oeufs il faut mettre un petit peu de paramétrie dans l'eau si on arrive à sauver des oeufs trop vieux on mettant des paramétrie dans l'eau ça facilite la... je sais pas pourquoi j'ai pas d'explication on n'y a pas d'explication clara mais comme on voit qui ont une incubation très longue et ils sont très vieilles et simplement ils ne arrivent pas ils ne arrivent pas paramelles on peut-être on peut-être à l'aise ou tout le l'eau avec paramelles tout le l'eau comme l'a fait maintenant le 100% de l'eau avec paramelles ou un peu oui tout le le tout le Il qui sont concentrés là et je mets là oui ça marche ça marche aussi mais mais c'est plus dangereux ça marche avec micro verre ça marche avec les anguilus du vinaigre non parce que c'est davantage de matière organique et ça fait ça corrompe l'eau mais la première expérience que j'ai fait avec des oeufs d'annuel j'ai voulu voir un alevin sortir de l'oeuf donc j'ai pris des oeufs dans la tourbe et je les ai mis dans un petit récipient comme ça avec de l'eau propre j'ai attendu une heure deux heures rien deux jours trois jours quatre jours une semaine rien je me suis posé les questions j'ai dit peut être que les oeufs ne sont pas bons et j'ai pris les oeufs avec la tourbe j'ai mouillé et les oeufs sont sortis donc les oeufs quand ils n'ont pas le support quand on met beaucoup trop d'eau par rapport à la qu'ils ont quitté le tourbe il n'y a pas de naissance pas de naissance je pense que c'est la première fois qu'il incumbe les oeufs de annueles qu'il voulait voir comment il n'a pas la levine donc il a pris les oeufs limpaux sans la tourbe et les mouillé l'eau mouillé et il n'a pas de temps et il n'a pas de temps il n'a pas de temps il dit que si on met un volume d'eau d'eau trop grande en relation à la quantité de tourbe et les oeufs tiendent à non exploser il y a toujours il y a un substrat vous avez débuté avec pittuna compacta vous avez débuté avec... j'ai débuté avec... avec pittuna compacta c'était mon premier poisson oui 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 très bien j'ai eu beaucoup 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 des sacs c'était un poisson les annuels sont très... à part les groupes parallellus ce sont des poissons qui sont très très prolifiques j'ai mesuré pour une femelle de magnificus 25 oeufs par jour 25 oeufs par jour 25 oeufs par jour pendant 6 mois 25 oeufs par jour pendant 6 mois 5 mois je... si vous avez d'autres questions c'est possible si vous avez d'autres questions c'est possible mais... un autre pregunta ou si no... on se n'effet d'abord une autre question si vous n'avez pas terminé la conférence bien c'est moi qui vous remercie d'avoir été attenu et puis je connaissais un peu l'Espagne, je faisais de l'inventa dans la région de Salamanque et j'étais très surpris de trouver cette partie de l'Espagne qui est complètement différente de tout le reste de l'Espagne. On a l'impression d'être dans un autre pays et c'est très original comme région. Merci beaucoup pour l'attention de tout le monde, qu'il connaissait l'Espagne, surtout dans la zone de Salamanque, où il y a la Delta et qu'il a très surpris de venir à Fijon et il semble qu'il est dans un autre pays différent. Avant de faire des quilles, c'est-à-dire, avant 2000, je faisais beaucoup de Deltaplan et je venais tous les ans, passer 15 jours dans le centre de l'Espagne parce qu'il y a des conditions de vol extraordinaires et, en plus, j'aime bien les villages espagnols. Enfin, voilà, j'aime bien votre pays. C'est un beau pays, un peu protégé encore. C'est moins animé que dans beaucoup d'aujourd'hui. Je suis monté dans le ciel de Salamanque à 1000 mètres d'altitude avec un Deltaplan. Et que, bueno, que l'Alter del año 2000, todos los años venia 15 días a la zona de centro de España para volar en la Delta, porque las condiciones de volo son muy buenas y que ha llegado incluso a subir hasta 4000 mètres d'altitude sobre la zona de Salamanque. Si vous voulez, il me reste... Alors, j'ai... Vous avez les livres de Dalton qui sont mis en vente par le club, par la SEC. Je vous le recommande parce que c'est... Alors, il est en anglais. C'est un... Dalton est vraiment un passionné. Ce qu'il écrit sur les poissons, c'est très intéressant. Il parle aussi de ses expériences. Donc, si vous achetez tous les livres de la SEC, il m'en reste, j'en ai d'autres. Voilà. Et si... J'ai aussi le premier livre de Dalton qui est sur les Samsonitis. C'est aussi un livre très intéressant. La qualité de l'édition n'est pas très bonne parce que c'est le premier livre qu'il faisait. Mais il me reste un, si quelqu'un le veut, il est à disposition. Le queda un solo livre, son de la Samsonitis, de Dalton Iessen, que c'est l'ultimo qu'il vient d'allà. Et si quelqu'un le veut, c'est que le precieux sont 20 euros pour les que nous avons comprément aujourd'hui. Alors, c'est terminé tout. Merci. 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 Merci.